alors en fait j'ai déjà je me suis rendu compte que j'enregistrais pas la vidéo bref je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà alors la partie instrumental j'ai commencé je vais montrer ce que j'ai fait déjà la basse je vais enlever les effets pour vous expliquer ce que j'ai fait voilà allez vous la basse elle est là en fait comme ça se marie avec le synthé en fait ça il me manquait des graves dans le la basse en fait pour que ce soit ça ressorte un peu plus que j'ai fait j'ai juste relevé d'abord les élus on écoute est ce que je recherchais c'était de la rondeur alors j'ai rajouté ce plugin chez wave pour ramener de la rondeur c'est dans les précédents c'est le boom basse et j'ai juste baissé un peu le volume dans l'input ici j'ai plus de présence de grave dans mon bus basse j'ai fait une compression aussi une compression simple tout simplement ça c'est sans avec n'hésitez pas à compresser c'est important après j'ai la basse aussi ici j'ai égalisé j'ai juste fait une écu sans l'écu avec pour qu'il n'y ait pas trop d'aigus mais j'ai fait un sighting ici sur le kick parce que je me rendais compte que la basse était trop présente par rapport à la grosse caisse le kick je parle de grosse caisse j'ai fait une compression sighting je peux vous montrer alors mon kick est là hop voilà j'ai inséré une compression sighting alors sans vous allez voir que là le kick n'est pas présent mais la basse est plus présente voilà le kick il est là il est en train de tomber en fait qu'est ce que j'ai fait j'ai juste ajouté ici mon bus de basse ici hop vous voyez basse j'ai rajouté je me suis mis en sighting j'ai mis le pic c'est à dire à chaque fois que il y aura que le pic de la basse un des pics va jouer le pic une fois qu'il joue il va compresser il va compresser une fois qu'il va relâcher voilà c'est un peu ça le principe comme ça à chaque trou le kick il va ressortir un peu plus à chaque trou que la basse ne joue pas ça va compresser à cette partie et le kick va ressortir voilà c'est ce que je lui ai demandé voilà les réglages si parfois vous avez trop d'instruments qui jouent dans la même fréquence c'est très important de faire de la compression si vous voulez que chaque chaque instrument ait sa place voilà bon là je suis en mode niveau avancé c'est c'est vrai que au début ça va être compliqué mais il faut que vous entraînez votre oreille à entendre la compression de base et essayer aussi de faire de la compression au sighting parce que voilà c'est il faut que vous entraînez votre oreille à entendre ça en fait ça va prendre du temps c'est comme jouer un instrument en fait ça va ça va venir avec le temps là j'ai là j'ai pas encore égalisé là j'avais égalisé celui-ci voilà voilà alors sans l'équalisation je trouvais que ça manquait de grave et d'aigu dans le alors j'ai remonté la partie gauche grave et la partie droite des aigus ça donne ça ça donne ça ça rend voilà c'est plus rond c'est plus brillant là j'ai remonté les aigus j'ai coupé les graves parce qu'il y avait déjà une basse qui jouait la partie grave là j'ai remonté les aigus là aussi j'ai fait du sighting enfin j'ai mis en sighting l'audio de la basse qui est là vous voyez ma basse ma basse en intro je parle d'ici ok je me suis mis en max voilà après j'ai poiffiné un peu ça me permet d'avoir une présence aussi par rapport à la basse pour que tout soit équilibré voilà j'utilise beaucoup le sighting la compression sighting parce que ça me permet d'équilibrer les fréquences que je compresse en fait tout simplement après j'ai fait la partie alors c'est parti d'abord tu vois j'avais déjà parlé là le pad alors dans le pad on l'écoute sans mon traitement là je trouvais en fait dans cette partie je trouvais qu'il manquait des aigus tout simplement alors j'ai remonté les aigus voilà 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 vous voyez sans et avec après j'ai compressé j'ai compressé j'ai compressé pour que tous les aigus tous les détails ressortent en fait tout simplement je vous remonté les réglages hop j'ai mis un chorus pour essayer de créer une spatialisation sur les côtés droit-gauche en fait le chorus va me permettre que la ce que ça se balade de gauche à droite mais d'une façon discrète en fait tout simplement c'est pas brutal voilà c'est pour ça j'ai mis ce chorus là c'est des nuances hein mais ça ramène beaucoup de choses voilà je me suis arrêté là pour l'instant j'ai fait ça alors là qu'est-ce que j'ai fait normalement c'était pas comme ça c'était comme ça ça sonnait comme ça voilà en fait qu'est-ce que j'ai fait en égalisant la piste je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui sonnait bien cette partie là en fait c'est le même jeu hein sauf que c'est la partie grave là que je voulais garder et la mettre en évidence en fait j'ai alors je vous montre c'est la même chose sauf que moi ce qui m'intéressait c'était que cette partie grave là ici qui m'intéresse voilà en fait je l'ai compressé après je reviens sur l'autre hop je l'ai compressé j'ai fait aussi une compression sighting ici je l'ai mis dans mon bus j'ai mis le bus kick en fait et j'ai fait un sighting à chaque fois que le kick va jouer alors attendez je vais vous montrer attendez il y a un instrument que je veux muter pour l'instant qui me gêne hop oh il va se mettre hop hop voilà hop 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 vous l'entendez là ? hop 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 je l'entends pas, vous voyez je l'entends pas du tout, il est caché dans les fréquences basses alors que quand je le compresse en sighting, il va ressortir, regardez, là j'ai pas activé, on l'entend pas du tout, parce qu'il est caché dans les graves, et là je l'active, c'est la magie, voilà le sighting, en fait qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que le kick va arrêter de jouer, ça va compresser la piste de ma belle, ça va le ressortir à chaque fois que le kick arrête de jouer, dès qu'il y a un silence, il va le ressortir automatiquement, il le compresse, il le ressort le signal, c'est ce qui se passe en fait. Là on l'entend pas, là on l'entend, après, là j'ai rajouté maintenant la partie aiguë du bel, j'ai ressorti les aigus tout simplement, les aigus je les ai ressortis pour que ce soit plus présent. Ça c'est une piste que j'ai pas voulu mettre en évidence, je l'ai mis en arrière-plan, on l'entend pas du tout, il est vraiment bas, vous voyez le niveau de la piste, il est très très bas. Normalement c'est ça, c'est le même jeu, mais sauf que l'instrument j'aimais pas trop, alors je l'ai mis derrière, il lui rajoute un peu quelque chose, mais ça sert à rien, il me sert à rien, mais on l'entend pas de toute façon, je l'ai pas en évidence, c'est ça qui est bien dans le mix, c'est que c'est vous qui êtes maître, de quoi mettre en évidence. Après la guitare, j'ai une guitare comme ça, sauf que j'aime bien les happy, j'ai les happy en wave et j'ai le happy maintenant en UAD, je trouve que c'est un écu, mais qui a un son très chaleureux en fait, très brillant, alors c'est ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer, parce que là j'ai remonté le signal, je vais mettre mon spectre, comme ça vous allez bien l'entendre, vous voyez, c'est cette partie là que j'ai remonté en fait, voilà, j'ai remonté un peu aussi ici, dans les graves là, à 300, mais, alors c'est, c'est où, c'est à 5 kg, j'ai remonté ici, cette partie là, j'ai remonté ici, et j'ai remonté cette partie ici, vous le voyez là, 300 et 12 000 Hz, 12 000 Hz c'est plus les aigus qui sont vraiment au fond là, 12 000 c'est parce que là, voilà, j'ai remonté cette partie là, alors là vous voyez 2db, 4db, 6db, 9db, voilà, c'est ça que ça signifie, tout ce qui est en bleu, c'est les fréquences, ok, et tout ce qui est en blanc là, c'est les db, et j'ai baissé un peu, parce que c'était trop présent. Je trouve qu'il y a trop, trop d'aigus ici, je vais vraiment l'enlever, juste un peu, ici, je vais l'enlever là, voilà, c'est trop... Voilà, nickel, 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 je vous ai un peu expliqué ce que j'avais fait, voilà, le sighting, c'est très très important si vous voulez faire du mixage vraiment avancé, pousser, voilà, pousser dans le détail en fait. Alors, j'ai cet instrument, mais je ne l'aime pas trop, je ne sais pas si je vais le mettre... Je vais quand même le mixer... ... 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